espace d'échange entre des gens qui, partout sur le territoire, représentent par leurs actions, dans leurs actions, des actions qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes. On a parmi nous des gens qui participent à la rédaction de revues, on a des gens qui sont des militants locaux engagés dans des processus électoraux, on a des gens qui sont dans des luttes concrètes contre un méthaniseur ou bien contre la bétonisation de jardins ouvriers au prétexte des Jeux olympiques, on a des gens qui luttent contre les dangers industriels, contre les risques industriels, et cette nébuleuse comme ça, qui en acte traduit le point de vue politique que nous avons, qui est un point de vue d'écologie radicale, nous voulons essayer de la faire dialoguer, de la faire se rencontrer, et de la faire se parler, et de lui donner les moyens de peser dans le champ politique national, de façon à faire entendre cette réalité qui est si peu dite, que le capitalisme et l'écologie sont incompatibles, que le capitalisme par nécessité détruira la nature et progressivement l'aspiration démocratique des sociétés humaines. Bon, la destruction de l'humanité, ça viendra plus tard, mais en tout cas l'aspiration démocratique des sociétés humaines. Donc, on s'est doté d'un instrument qu'on a appelé le comité de coordination, à l'intérieur duquel sont amenées à entrer toutes les personnes qui le souhaitent et qui représentent sur leur territoire, ou bien dans un espace donné, qui peut être aussi le champ intellectuel, qui peut être aussi le champ artistique, qui peut être aussi un champ militant, comme l'écoféminisme par exemple, qui a proposé un certain nombre de concepts qui nous semblent être des concepts opérants pour analyser la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, voilà, nous voulons que ces gens puissent s'intégrer à cette confédération, en faire partie, lui donner corps, la faire exister et lui donner du poids, sachant qu'elle devient aussi une chambre d'écho à l'ensemble de ses luttes et qu'à travers le réseau qu'elle met en place, elle permet de mettre ses luttes en perspective, elle leur permet de dialoguer entre elles et, encore une fois, elle nous permet de peser dans la discussion politique plus globale. Et puis, PEP, c'est aussi un mouvement qui présente des candidats aux différentes élections locales, puisque nous défendons l'idée du municipalisme libertaire, nous défendons l'idée de construire une confédération municipaliste, et donc, nous ne tournons pas le dos aux institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, nous voulons y faire entrer dans ces institutions locales une parole d'écologie radicale, d'écologie de rupture, voilà, et non pas d'écologie d'accompagnement, qui est la parole majoritaire aujourd'hui qu'on entend dans ces assemblées. Mais, encore une fois, il n'y a pas de, comment dire, de dogme, de, voilà, on a des, on a, aux élections municipales, on a soutenu certaines listes, on a eu des copains sur certaines listes qu'on a soutenues, certains copains sur des listes qu'on n'a pas nécessairement soutenues, parce que, voilà, parce qu'on considérait qu'elles n'étaient pas forcément, du point de vue programmatique, en tout cas, suffisamment radicales, ou, etc., mais l'objet, c'est aussi ça. C'est aussi ça, parce que si, aujourd'hui, en plus du fait de la situation parfaitement originale, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, lutter, c'est compliqué, lutter, c'est difficile, et que les espaces de lutte, à notre sens, doivent être occupés, quoi. Voilà, on doit y prendre notre place et on doit y mener notre part. Voilà, voilà ce que je peux dire de ce qu'est Peps, qui a grossi, qui a commencé, dont l'histoire commence il y a cinq ans, comme une idée, et puis qui a progressivement cheminé, qui s'est donné une charte des valeurs, qu'on peut retrouver dans un bouquin que je vais vous montrer. À la fin de ce livre-là, on retrouve les textes fondateurs de Peps, et dedans, on retrouve la charte des valeurs, etc. Tout ça, on peut le retrouver sur le site de Peps, y compris les statuts adoptés par l'Assemblée constituante de Peps. Ce qu'on essaye de faire, c'est de construire un mouvement qui soit le plus horizontal possible, mais qui, dans le même temps, se donne les moyens de peser dans le champ politique global, et qui potentialise la portée et la force de toutes les luttes locales d'écologie populaire. Voilà, en résumé, c'est ça qu'on essaye de faire. Merci, Bénédicte. Alors, peut-être par rapport à cette brève présentation de Peps, peut-être que vous avez des questions, des réactions. J'ai vu tout à l'heure qu'une personne avait levé la main, alors je ne le retrouve plus. C'était Frédéric. Oui. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Voilà. Tu as levé la main. Finalement, c'est bon, Jacques, qui anime maintenant avec toi. OK. Ça marche. Alors, vas-y, Frédéric. OK. Si tu peux te présenter en quelques mots, qu'on sache d'où tu viens géographiquement, si tu es impliqué localement dans des actions associatives, politiques ou autres, et puis quelles questions, qu'est-ce que tu as comme questions à me poser. D'accord. Je me présente. Je réside dans la région toulonnaise à Toulon et je suis impliqué au niveau local dans l'animation et la gestion d'un supermarché coopératif et participatif qui s'est inspiré du modèle de l'apparticle put-up à Brooklyn et du supermarché coopératif à Paris, la Louvre. Et nous venons d'ouvrir le supermarché depuis le 17 décembre. Nous avons ouvert une surface totale de 420 m² de vente pour consommer mieux et local, en brisant tous les intermédiaires et les codes marketing de la grande distribution et de la filière classique. Merci Frédéric pour ce témoignage. Bravo, félicitations, c'est super. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir annoncer, comme on dirait à la France entière, que nous sommes le quatrième supermarché coopératif de France. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez voir à quoi nous ressemblons, je vous renvoie vers le replay d'M6 du 12.45, daté du 28 décembre, où vers la 1 minute 27, il y a deux minutes qui nous sont consacrées où des responsables et des coopérateurs de notre supermarché sont interrogés. Est-ce que tu avais une question, une remarque par rapport à la présentation que t'ont fait, qui ont été faites par Mérin Bénédicte ? Non, le constat que j'ai à faire, c'est que c'est vrai que c'est très juste, ça résume tout à fait le problème et je pense qu'il y a des dérèglements à tous les niveaux et qu'il faut y remédier rapidement si on ne veut pas que tout s'écroule. Merci Frédéric. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait peut-être se présenter et puis faire un retour sur ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il est éventuellement d'accord, s'il y a une question, s'il y a des sujets qui posent question, s'il veut prendre la parole ? Bonsoir. J'avais une question. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux te présenter, me dire d'où tu viens géographiquement, par exemple ? Oui, tout à fait. Moi, c'est Anna Maria et je suis roumaine, mais j'habite à Paris depuis deux ans et j'ai fait un doctorat en théorie politique en ce moment. Je me demandais quelles étaient les relations de PEPS avec d'autres mouvements qui sont semblables comme Extinction Rebellion ou Alternativa, qui sont aussi des mouvements écologistes, mais aussi écologistes et solidaires et populaires à la fois. Merci beaucoup. Patrick, peut-être ? Attends, Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous m'entendez ? Oui. C'est Bénédicte. Est-ce que… Je pense que c'est bien si Patrick répond là. Oui, oui, oui. Je veux bien, oui. Donc, les organisations que tu as citées, Anna Maria, c'est des organisations associatives. Nous, on se définit comme un mouvement politique, mais on pense en même temps que la coupure entre politique, association et syndicat, elle doit être dépassée, notamment dans l'action. Alors, évidemment, on a peut-être des tâches supplémentaires. Par exemple, ce qu'a dit Bénédicte sur la question des élections locales, notamment. Mais on considère qu'on doit aujourd'hui construire une écologie populaire qui regroupe à la fois les décroissants, les éco-socialistes, les éco-féministes, les écologistes décoloniaux et tous ceux qui se retrouvent un peu dans des luttes sociales et écologiques. Donc, évidemment, les militants d'Extinction Rebellion et d'Alternativa. Par rapport à Extinction Rebellion, il y a un courant à l'intérieur qui s'appelle « Pour une écologie populaire, politique et sociale ». Donc, ils ont deux P au lieu de nous. Un, on les a rencontrés, on est en train de discuter avec eux parce qu'on a beaucoup de convergence avec eux. Et eux, en même temps, ils sont demandeurs de débats politiques parce qu'ils ne trouvent pas assez au sein de ces organisations associatives et ces mouvements de débats politiques. Donc, voilà pour te répondre. Après, on a aussi d'autres rapports avec d'autres organisations qui sont politiques, que ce soit la France Insoumise, le NPA, l'ELV, etc. Mais là, c'est plutôt des rapports dans les luttes unitaires où nos militants sont. Et des rencontres où on se rencontre des fois pour soutenir telle ou telle question. Par exemple, en ce moment, contre la répression avec une série d'organisations soit syndicales, soit associatistes, soit directement politiques. Voilà. Avec votre accord, je rajouterai juste un mot pour Frédéric et pour Anna Maria. Concrètement, en fait, nous, à Pantin, on défend les jardins ouvriers contre la bétonisation des JO 2024. en tant que PEPS, mais en collaboration avec Extinction Rebellion à Pantin, en collaboration avec d'autres militants pour défendre, justement, des terres cultivables en Ile-de-France qui sont directement liées au fait de produire de quoi nous nourrir. Donc, ça rejoint aussi la problématique que tu as citée tout à l'heure, Frédéric, quand tu parlais, justement, de repenser un peu notre mode de consommation et puis notre mode… la question qui se pose aussi de la sécurité alimentaire. Donc, voilà concrètement comment les militants se retrouvent au sein d'une écologie qui soit réellement populaire, en fait, au bénéfice de la population de façon générale. Donc là, on a pour cette année parmi les projets un projet de campagne nationale pour la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire et en lien avec les militants écologistes des associations et les militants aussi des partis politiques que Patrick a cité. Merci. Est-ce que ça répond à ta question, Anna-Maria ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut… Quant à moi, j'aimerais rebondir sur ce que… sur ce qu'a dit Marjorie pour… pour les… pour les… le côté populaire réassociatif des structures avec qui vous êtes en liaison, est-ce que vous avez pensé aussi à être en liaison avec une organisation de ce type comme comme Sartre Freider Fondation Europe ? Tu veux répondre ? Est-ce qu'on connaît cette structure ? Je crois que il faut… C'est Bénédicte qui parle. Je crois qu'il faut ajouter pour répondre à Anna-Maria qu'on s'est constitué par des organisations, c'est-à-dire que tous qui avons constitué PEPS au départ, on appartient à des organisations politiques. et donc l'idée c'est de construire un mouvement, un objet, une confédération justement qui fédère aussi des organisations qui sont déjà constituées, des fois des parties de ces organisations qui sont déjà constituées et qui sont des organisations de la décroissance ou de l'écologie sociale, de l'écologie radicale, des hadistes, etc. Donc, ce mouvement-là, on veut qu'il s'amplifie. Donc, évidemment, on est très à l'écoute de ce que font les autres organisations, qu'elles soient politiques ou associatives, sachant que nous, on est politique, nous, on est une organisation politique, donc on porte un discours politique, un discours global sur la société, donc on articule l'ensemble de ces revendications qui peuvent être sectorielles, on les articule à une pensée politique plus globale qu'à une pensée d'écologie anticapitaliste. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait se présenter et me dire d'où il vient et s'il y a une question, il me rafondra. Quelqu'un ? Bonsoir. Maël. Vas-y, Maël. Oui, bonsoir. Donc, je suis militant au sein de l'organisation Douar Afranquis, qui signifie Terre et Liberté en breton. C'est une organisation politique qui s'est lancée l'année dernière et qui cherche également à travailler sur les idées de l'écologie sociale et du municipalisme libertaire. Donc, j'ai découvert Peps, en fait, très récemment sur Facebook et sur votre site. Mes questions sont sur combien d'adhérents vous revendiquez et ça fait combien de temps que vous avez lancé le mouvement. Et également, vous avez dit que vous étiez électoraliste. Donc, je suppose que ça va être au niveau des communes. Est-ce que c'est aussi des départements ou des régions ? Et également, territorialement, où est-ce que vous êtes implanté ? J'ai cru comprendre que vous étiez un mouvement national, mais est-ce que vous avez des antennes locales et notamment en Bretagne, ça m'intéresserait ? Merci. Merlin, peut-être, tu peux répondre. Je vais répondre assez rapidement. Bon, d'abord, sur le nombre d'adhérents, en fait, on a eu une sorte de congrès, de séminaire, pour être plus précis, début décembre, où on a acté qu'on mettait en place des adhésions. Donc, en fait, pour l'instant, des adhérents, on doit en avoir beaucoup et en fait, c'est même pas représentatif du nombre de militants qui discutent avec nous, qui sont là pour organiser PEPS parce qu'on vient vraiment de le mettre en place et donc, c'est pas cohérent, je crois. On doit avoir peut-être 10, 20 adhérents pour l'instant, mais comme on vient de le mettre en place juste avant les vacances, ça ne veut rien dire. Par ailleurs, j'ai eu pour charge de répertorier un petit peu les gens qui discutaient avec nous, qui s'étaient intéressés. On a effectivement des personnes en Bretagne. On a, d'ailleurs, je me demande si Jean-Jacques, tu n'es pas en Bretagne, je me trompe peut-être. On est trois de l'Orient. Voilà. Et on a également pas mal de monde du côté de Nantes. Donc, après, ça dépend de quelle définition tu prends de la Bretagne, je suppose. Mais pour ce qui est de la participation aux élections, comme on s'est créé l'année dernière, on a eu une forme de participation qui était plutôt des soutiens des listes, mais quand même une participation aux municipales qui était très forte et on est en train de rédiger des programmes pour les départementales et régionales qui sont des programmes essentiellement de négociation pour qu'on soutienne, qu'on participe éventuellement à des listes d'union parce qu'on projette toujours dans une logique de front populaire écologique autant que possible. Je ne sais pas si ça répond autant que à ta question. Peut-être que Jean, tu voudrais rajouter encore quelque chose parce que tu vas régulièrement en Bretagne et effectivement, Jean-Jacques, tu es un militant local par rapport à ces questions-là. On ne t'entend plus ? Jean, tu n'as pas mis ton micro. Jean-Jacques, on ne t'entend pas ? Voilà, oui, effectivement, je n'avais pas mis mon micro. Je dois dire que je n'ai pas tellement eu de relations en Bretagne parce que je suis quand même principalement localisé à Paris. J'ai eu essentiellement des relations avec Jean-Jacques qui connaît évidemment à l'Orient, qui connaît évidemment beaucoup mieux la problématique en Bretagne et les actions qui sont menées. J'ai tout le temps eu plus de mal à me déplacer qu'avec le confinement et les contraintes de distance, ce n'était pas très facile pour moi. Donc, je pense que parmi en tout cas les personnes présentes ici, c'est sans doute Jean-Jacques qui a le plus d'éléments à répondre pour la question de l'implantation. Mais je dirais qu'il a donné les chiffres pour l'Orient. Pour l'instant, on n'a pas un très grand nombre d'adhérents formels mais néanmoins, je pense que je suis moins pessimiste que les chiffres qui ont été donnés. Ce n'est pas 10 ou 20. À mon avis, si on se réfère à notre Assemblée Générale, on était une bonne centaine et je crois qu'en réalité, c'est un peu cette dimension qui est représentative de la situation réelle. Je dirais, on est en pleine construction et la question est moins quantitative pour l'instant que qualitative et le fait qu'on cherche à militer en agissant un petit peu sur tous les aspects en même temps. Et notamment en utilisant non seulement les actions locales qui ont été présentées par certains camarades avant, tout à l'heure, qu'à travers les réseaux sociaux, le Facebook, tous les textes qui sont publiés sur notre site et qui donnent peut-être plus de réalité sur ce qu'on représente actuellement. Et je dirais, parmi les organisations, il y a effectivement les associations mais il y a également des organisations non-gouvernementales comme attaques dans lesquelles on est assez nombreux à être militants actuellement comme sur d'autres des sujets plus nationaux même s'ils ont des déclinations évidemment locales comme la question des politiques de retraite, les politiques des services publics où là, on travaille aussi avec des grandes dans le cadre de coordination contre les politiques du gouvernement. Donc, on n'est pas simplement implanté localement dans un certain nombre de sites mais on cherche également à être présent sur tous les thèmes d'une organisation politique qui couvre l'ensemble des questions qui ont anciens de notre pays. Merci pour vos réponses. Je voulais rajouter quelque chose important. D'abord, on est présent avec des délégués départementaux dans 26 départements dont 3 de l'ouest enfin, on sent Nantes mais il y a aussi du côté de Rennes et on a aussi des rapports très précis avec, par exemple, on a eu et il se réclame aussi de PEPS Gaël Reblin que tu dois connaître qui est un militant indépendantiste breton et qui a eu le soutien de PEPS pour la liste à Guingamp où il est maintenant conseiller municipal d'opposition et bon, nous on souhaite y compris travailler avec des mouvements régionalistes et on a fait une réunion à nos journées d'été où il y a eu plus de 200 personnes quand même pendant le Covid qui se sont déroulées dans la Drôme à côté de Dix et bien là il y avait le représentant de Région et Pop Solidaires qui est lui-même membre du Parti Occitan et on a animé un atelier de travail sur les mouvements régionalistes et indépendantistes et je pense que pour nous c'est aussi un marqueur très très important et que si par exemple on peut collaborer avec Terre et Liberté y compris qu'on fasse partie de la même confédération on en serait très heureux voilà c'est Patrick je crois qu'il y a Francine qui demandait qui posait la question peut-être que certains d'entre vous certains d'entre vous pourraient répondre qu'est-ce qui vous a fait venir à cette réunion ce soir qu'est-ce qui vous a attrayé ? voilà alors en fait on a effectivement Francine qui voulait savoir un peu ce qui vous a fait venir à la réunion ce soir Luc aussi sur le chat qui pose la question de nos liens avec Peps Extinction Rebellion ici nous envisageons une fusion et on a ensuite Théo Bonanetti et Frédéric qui voulaient aussi réagir bonsoir tout le monde bonne fête à tout le monde bon j'ai pas trop de questions c'est parce que je connais Peps depuis un certain temps parce que je suis de loin avec Marjorie alors pour me présenter donc Théo tout le monde m'appelle Théo mais sinon c'est Olivier Angelbert donc en fait par rapport à Peps ça va rejoindre ce que disait Noël alors je fais partie d'un collectif municipaliste qui s'est présenté à la ville de Pantin donc je fais partie de la ville de Pantin 93 et je suis j'ai été tiré au sort pour être la tête de liste donc et je suis le seul siégeant on a fait 499 voix et on a eu un siège et donc voilà et on tourne donc là cette semaine c'est celle qui va me suivre donc c'est une femme qui va me suivre qui va me remplacer voilà donc le Peps nous a soutenu Marjorie pourra me me contredire ou m'affirmer ce que je dis etc comme nous on a soutenu aussi sur différents mouvements etc voilà en même temps je suis gilet jaune donc en même temps c'est dans la continuité voilà sur les rassemblements donc tout ce qui est moi je suis tout ce qui est contre la discrimination donc après ça va ça va même aussi sur la discrimination écologique etc et après sur la ville en elle-même même en tant que personne par exemple sur mon immeuble nous on on depuis ça ça va faire quelques mois qu'on a tout lancé excusez-moi c'est mon chat on fait vraiment tout ce qui est auto auto gestion on fait pareil au niveau d'un jardin donc écologie où des gens sont sur des luttes écologiques etc donc et on met aussi on essaie de mettre en place parce qu'il y a pas mal de gentrification sur la ville de Pantin et on essaie de mettre en place pas mal de choses écologiques citoyennes donc des actions écologiques prochainement aussi voilà j'ai terminé merci merci est-ce que quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un d'autre voudrait se le présenter et nous dire pourquoi il est venu à cette réunion ce soir s'il a des questions avec quoi il serait en accord ou en désaccord avec ce qu'il a entendu dans la présentation est-ce que quelqu'un pas de réaction peut-être qu'on peut en profiter pour approfondir un des points de notre de nos idées et comme ça ça permet justement justement Jean-Jacques il y avait Luc et Frédéric et Boissy Insoumises qui avaient des questions donc Luc posait la question d'une éventuelle fusion entre PEPS et PEPS 2P 2XR et Boissy Insoumises posait aussi la question de notre positionnement vis-à-vis du CNR je veux bien répondre c'est Bénédicte alors sur la fusion attendez je vais remettre ma caméra voilà sur la fusion non il n'y a pas de fusion c'est même le propre d'une organisation confédérale c'est-à-dire qu'elle elle aspire pas elle 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 fédère elle met ensemble et elle articule des choses en commun mais chacun après continue d'avoir son existence propre ses modes d'intervention qui peuvent lui être singuliers etc dès lors que il n'y a pas de hiatus idéologique de désaccords d'opposition de choses qui sont évidemment contradictoires voilà donc c'est bien le propre d'une confédération c'est-à-dire que nous notre objectif c'est de former une confédération donc c'est pas de fusionner et de de disparaître ou de faire disparaître c'est c'est de former cette cette confédération au niveau le plus large possible on a un territoire qui se définit comme une nationalement donc voilà sur ce sur ce territoire-là sachant que on est on est municipaliste c'est-à-dire que pour nous l'ancrage local est déterminant et que si on est amené à construire des des notre notre un des objectifs de PEPS c'est de c'est d'aider à la construction de groupes locaux ou d'aider au fonctionnement de groupes locaux en apportant des une réflexion théorique en apportant des des outils aussi une expérience de lutte des convergences possibles et un écho comme je le disais comme je le disais tout à l'heure donc ça c'est très important pour nous que PEPS vive dans les territoires et sur les territoires et que ce qu'on représente s'incarne dans le soutien à des luttes dans l'accompagnement dans la connivence dans la connivence politique mais pas pas de fusion pour le CNNR l'un d'entre nous est partie prenante du CNNR il y participe on a comme ça on est nombreux à participer d'autres mouvements d'autres mouvements politiques soit des mouvements comme ça qui se définissent essentiellement sur des objectifs qui peuvent être à la fois stratégiques et politiques soit des mouvements déjà constitués voilà ça nous permet comme ça d'être au courant de tout ce qui se fait de se nourrir de tout ça et d'accompagner les positionnements les luttes qui nous paraissent qui nous paraissent justes et représentatives de cette écologie populaire et sociale qu'on veut incarner je voudrais dire aussi puisque j'ai la parole je voulais le dire tout à l'heure à propos des adhésions qu'en fait ça a été une très grande discussion dans PEP ce qui a duré un certain temps de savoir si oui ou non on aurait des adhésions voilà donc on a arrêté le fait qu'on en aurait juste avant les vacances mais ça a été une longue discussion politique qu'est-ce que c'est qu'une organisation politique qu'est-ce que ça veut dire que d'adhérer etc et on l'a résolu il y a à peine il n'y a même pas un mois on va dire très rapidement juste sur Pepsixer on a eu une rencontre avec eux récemment pour discuter parce que ça nous intéresse beaucoup de travailler avec des mouvements qui ont une expertise différente de l'autre en fait de fait PEP c'est une confédération donc on a plein de composantes qui ont des expertises différentes par exemple il y a émancipation collective qui est une composante très tournée vers l'éducation populaire on a d'autres composantes comme alternative autogestion qui nous apporte plutôt une dimension autogestionnaire on a des composantes plus sur l'écologie politique comme le mouvement écolo la coopérative écologie sociale et nous on a discuté avec Pepser effectivement pour travailler avec eux sur justement la question de tout ce que peut faire Pepser comme occupation et son lien avec le mouvement plus manifestant par ailleurs nous ça nous intéressait aussi ça les intéressait aussi que nous on leur rapporte un espace de discussion politique et de débat ce qui pour rejoindre aussi la question qui avait été posée plus tôt sur certaines associations comme Alternativa et tout ça nous aussi une de notre spécificité on apporte un vrai espace d'échange et de discussion politique entre des milieux militants qui ne se parlent plus beaucoup ou qui ne se sont jamais parlé et c'est aussi là qu'on a un centre d'intérêt dans la confédération dans le milieu d'échange merci tout à l'heure Frédéric tu voulais ajouter quelque chose c'est par rapport la personne c'est qui qui est qui disait dans sa présentation qu'il est qui siège à sa commune de Pantin c'est Thio c'est Olivier Thio 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 est-ce que je pense que ce qui pourrait t'apporter ce qui pourrait aussi t'apporter des éléments pour ton territoire c'est que tu te rapproches de Tom Bouffe à la Louvre à Paris et pourquoi pas ben essayez de faire qu'il y ait un concept comme le sien et comme le mien sur votre commune pour presser ou ça peut être un endroit pour presser un petit peu plus il y a aussi une épicerie solidaire qui est sur le même modèle de la Louvre dans le 13ème arrondissement au métro Maison Blanche Ah c'est celle qui est dans le 14ème ? Non c'est le 13ème Ah c'est que moi je dans le 14ème aussi Oui il y a on va peut-être pas discuter de ça maintenant mais c'est bien s'ils se mettent en lien est-ce que est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir parmi les personnes qui ne sont pas encore intervenues il y aurait des questions qui voudraient se présenter nous dire d'où ils viennent quelle région de France on voit un peu géographiquement comment on est représenté alors je vais en profiter moi je vais me présenter donc moi je m'appelle Jean-Jacques donc je suis à Lorient donc s'il y a d'autres personnes sur la Bretagne ou sur Lorient ou les environs qui ont envie de réfléchir avec nous vous pouvez éventuellement nous laisser vos coordonnées et je reprendrai contact avec vous sans ça je suis aussi je fais aussi partie des Gilets jaunes avec d'autres personnes ici de Lorient et à côté de ça je suis aussi militant associatif on a créé une monnaie locale et puis je participe à des associations sur les énergies citoyennes et des choses comme ça voilà ça permet de me présenter aussi si d'autres personnes veulent alors pourquoi je suis au PEP moi c'est intéressant c'est à dire en fait ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose qui soit complètement alternatif depuis un certain nombre de temps et puis j'ai croisé j'ai croisé Jean Laffont à hasard je sais plus vraiment dans quelles circonstances enfin bref on a discuté on a il m'a présenté grosso modo au début ce qui était le PEP et ça correspondait relativement à tout ce que moi je pensais de mon coin et qu'on pense souvent être tout seul à penser tout d'un coup on s'aperçoit qu'on est deux qu'on est trois qu'on est dix qu'on est dix qu'on est vingt et c'est pour ça que j'ai que j'ai rejoint le PEP voilà donc je ne sais pas si d'autres personnes veulent se présenter prendre la parole il est vingt heures on avait dit jusqu'à vingt heures trente on a encore un peu de temps pour répondre à vos questions alors il y avait Francine qui voulait parler et aussi Thio et Anna Maria qui voulaient réagir vous m'entendez ? c'est mon tour ? oui Francine c'est ton tour bonne année bonjour à tout le monde moi ce qui m'intéresserait c'est moi qui avais demandé qui vous étiez pourquoi vous aviez envie de venir partager avec nous moi j'ai été une des fondatrices de écologie sociale et la question qui me préoccupe toujours c'est comment les organisations sont des outils pour réellement transformer donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? qu'est-ce que cet objet nouveau enfin même si des confédérations il y en a déjà existé il en existe d'autres mais qu'est-ce que cet objet nouveau vous inspire pour essayer d'améliorer vos capacités d'action sur le monde dans vos pratiques associatives ? Quelqu'un veut réagir à ce que dit Francine ? Pas facile d'intervenir comme ça C'est qui sur le chat Fran qui m'a dit que ce que j'ai pris c'est vous qui m'avez lancé le message Francine sur ce que je présentais qui vous intéresserait ? Ben oui les supermarchés coopératifs c'est très intéressant il y en a un dans le 18ème mais par exemple est-ce que ça devrait devenir une position de PEPS de soutenir tous les supermarchés coopératifs qui existent ? Est-ce qu'il faudrait essayer de lancer des projets plus petits dans les villages qui sont en difficulté d'approvisionnement ? Parce que ce modèle-là finalement on pourrait le faire beaucoup plus petit on parle des supermarchés Non mais en fait pourquoi ils sont en France pour vous répondre Francine il y a 40 projets comme ça mais de taille variable il n'y a pas que des supermarchés il y en a qui ont arrêté plus petit qui sont restés au stade des épiceries expérimentales d'autres qui se sont mis plus en groupe qui sont restés au stade du groupement d'achat et qui continuent comme ça Et donc pour prolonger ma question si on me permet un tac au tac finalement est-ce qu'une organisation qui se positionne comme politique doit inciter ses militants à se lancer dans des activités comme ça ou est-ce qu'il faut les conserver coupés de l'organisation politique qui se présentera peut-être aux élections locales dans la même sur le même territoire C'est une vraie question ? Merci Francine ça pose la question du lien entre les associations et la Confédération et ça nous permet de réagir par rapport à la question aussi de nos réseaux thématiques parce que par exemple je m'occupe d'une association autour de la question de la justice environnementale qui fait partie d'un réseau thématique plus large de PEPS sur la justice environnementale mais qui a aussi toute son autonomie en fait donc effectivement la question qu'on peut se poser sur laquelle on peut réfléchir au sein du fonctionnement de PEPS c'est dans la mesure où on est une confédération et qu'on n'aime pas les chefs comment est-ce qu'on s'organise comment est-ce qu'on se coordonne pour pouvoir faire avancer ensemble l'écologie de rue ça c'était une réaction comme ça tout de suite et sinon il y avait Anna Maria et Thio peut-être Anna Maria si tu voulais réagir il y a Benoît qui a demandé la parole oui mais justement Benoît a demandé la parole après c'est pour ça que je proposais à Anna Maria et à Thio de réagir et ensuite à Benoît si tu as 5 minutes Benoît d'intervenir au sein du débat Moi c'était plutôt une question parce que je me demandais maintenant j'imagine c'est plus compliqué de répondre avec le couvre-feu le confinement et tout ça mais quels sont vos projets dans les prochains mois les actions ou comment est-ce qu'on peut s'engager c'est-à-dire oui comment c'est quoi la suite merci on va répondre tout de suite après Thio qu'est-ce que tu voulais dire alors par rapport à Francine qui parlait du 18ème parce que j'ai travaillé dans le 18ème mais je pense savoir de quoi tu parles est-ce que c'est celle qui est à porte de Clignancourt après je sais qu'il y a beaucoup de la Loupe la Loupe en fait elle est quartier barbeste alors en fait ah non mais c'est encore autre chose parce qu'il y a différentes choses qui se parlent comme des marchés solidaires et marchés bio et solidaires et qui sont un peu ce qu'on peut avoir à Quentin Marjorie tu vois ce qui est un peu mince pas le labo zéro mais là à côté tu vois la cité fertile c'est un peu des trucs de gentrification moi ma question c'était par rapport à ce que avait dit Bénédicte c'était parce que vous êtes positionné sur vous ce que vous posez sur le mot adhésion sur quoi comment on adhérait chez vous et qu'est-ce qui était une adhésion donc pour moi ma question c'est comment on adhère chez vous est-ce que c'est de façon bénévole est-ce que il faut une sorte de cotisation est-ce que c'est par des actions est-ce que c'est par rapport à des actions que ce soit actions actions comme on a pu faire sur pour les jardins contre les trucs des JO ou est-ce que on peut être de façon bénévole donner des actions par exemple comme tu sais je fais de la vidéo ou autre ça peut être des choses comme ça et ainsi de suite c'était ça en fait moi ça m'a cité que vous vous êtes positionné il y a un mois donc au moins on peut savoir aujourd'hui comment on peut adhérer voilà chez vous c'est quoi adhérent ou adhéré merci alors je veux bien répondre à ces deux questions mais s'il y en a d'autres peut-être peut-être Bénédicte qu'on peut laisser la parole à Benoît et puis ensuite on répond aux trois questions en même temps voilà il y avait Corinne aussi qui voulait parler ensuite ça vous va Benoît c'est ton tour oui bonsoir vous m'entendez ou pas on t'entend mais on ne te voit pas ah oui parce que j'ai dû arrêter la vidéo voilà hop bonsoir bon j'ai écouté la discussion dans le RER en revenant et donc la présentation en fait il y a bon alors moi je suis je suis proche de Peps j'habite dans le 93 à Pierrefitte petite ville au nord de Saint-Denis et où en fait depuis un an à travers une collaboration avec Patrick mais aussi à travers justement une lecture commune de ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes c'est-à-dire un mouvement de réponse à la crise sociale et écologique et un mouvement d'écologie de survie on a trouvé un certain nombre de points d'acquaintance et de discussions qui font que en tant que Gilets jaunes et aussi le groupe dans lequel je travaille le groupe de Gilets jaunes c'est-à-dire les G.J. Pierrefitte Saint-Denis on a commencé à développer une réflexion qu'on nomme d'ailleurs pas d'écologie sociale et populaire mais qui en fait s'inscrit pleinement dans ce mouvement elle s'y a inscrit alors par un mot qui assez curieusement ou paradoxalement enfin je ne sais pas n'a pas été prononcé dans les présentations et qui me semble manquer au débat c'est celui de l'émancipation et là en fait je voudrais répondre justement à Francine en fait d'une certaine manière parce que je pense que de mon point de vue ma proximité avec Peps et là où je rejoins Peps et le diagnostic de départ de Peps c'est pas tellement sur la nécessité de peser dans le champ de la représentation politique je sais qu'on a eu des discussions avec Patrick mais moi en tant que Gilets jaunes irréductibles et irascibles c'est des choses auxquelles je ne crois plus dans le système actuel et dans la structure politique actuelle je ne pense pas qu'on puisse peser politiquement sur ces choix-là même si on peut exister en tant que mouvement politique qui prend la forme d'une confédération en revanche ce qui est important dans le moment présent et dans la configuration globale qui est celle effectivement du devenir du système Terre et du devenir de notre humanité c'est de réfléchir aux moyens qui permettent de travailler les subjectivités politiques et de faire en sorte de sorte que la question écologique soit pleinement vécue par les acteurs eux-mêmes par ceux qui effectivement dans 20 ans dans 10 ans iront voter ou après et là pour moi il y a trois termes dans Peps il y a la question de l'autonomie qui d'une certaine manière est incarnée par l'idée du municipalisme l'idée qu'il faut relocaliser l'activité de production alimentaire par exemple ce genre de choses mais ça pose de réels problèmes et moi en tant que chercheur je n'ai pas non plus d'ailleurs toutes les réponses parce que quand on parle de décroissance choisie moi je suis Peps mais pour le moment la décroissance choisie je ne vois pas à quoi ça correspond peut-être décroissance contrainte en tout cas il y a matière à débat à discussion et surtout il va falloir produire de l'imaginaire politique sur ces choses là il y a un deuxième terme qui est effectivement énoncé c'est celui de peser dans le choix dans les choix politiques à venir à travers des formes de représentation mais en fait on voit bien que c'est très compliqué parce que sur les élections municipales ici à Pierrefitte j'avais demandé à Peps effectivement qu'on puisse soutenir une liste d'opposition de gauche où on avait des citoyens des gens de la France insoumise et du PC où il y avait une ouverture sur les questions écologiques parce qu'en fait moi j'alimentais beaucoup en termes de propositions et que c'était très fortement accepté et en réalité l'écho a été relativement moindre dans les résultats et ce qu'on voit c'est qu'effectivement tant qu'on ne travaille pas la question des subjectivités politiques la question des alternatives concrètes on n'y arrive pas donc pour moi en fait mon intérêt dans Peps tourne autour de la possibilité au sein de la Confédération du réseau de mutualiser des expériences et des expériences qui relèvent de l'expérimentation sociale parce qu'en fait on n'est qu'au tout début les épiceries le gros problème auquel on est confronté quand on pense écologie de rupture c'est qu'en fait à chaque fois qu'on va essayer d'innover localement sur un terrain les épiceries solidaires en fait on s'en a un exemple sont immédiatement récupérées ingérées par le système capitaliste dans le cas de l'oubli et donc toutes les formes de solidarité sont recyclées digérées par le système et d'une certaine manière ressorties ou reconfigurées dans la logique qui est celle du système donc il n'y a pas pour moi par exemple il ne peut pas y avoir d'expérimentation sociale et locale sans un travail qui porte dans le même temps sur l'émancipation et ça en fait c'est quelque chose j'en donne un exemple concret puis je me tais mais c'est quelque chose qu'on a essayé de faire dans le secours jaune qui est une émanation du groupe de gilets jaunes à Pirefitte où en fait au départ au début du confinement premier confinement on savait par l'AMAP de Saint-Denis qu'il y avait des agriculteurs du Val d'Oise qui bossent en bio et qui font de l'agriculture raisonnée qui étaient en difficulté parce qu'ils ne pouvaient plus vendre sur les marchés donc on s'est dit comment on fait pour les aider on monte une AMAP sauf que cette AMAP c'était effectivement un système assorti de ce qu'on a appelé des paniers solidaires et qu'en fait au lieu de raisonner sur une simple AMAP où on effectivement on filait des produits bio aux bobos de Saint-Denis et bien on fournissait une alimentation saine aux habitants des quartiers populaires mais en fait cette expérimentation là nous a permis de prendre conscience par exemple qu'on ne peut travailler que sur de toutes petites échelles c'est-à-dire c'était 54 paniers solidaires les paniers solidaires c'était rien du tout les quartiers populaires c'est plus de 15 000 personnes à pire filtre quoi voilà donc comment est-ce qu'on fait pour travailler à ces échelles-là avec des questions qui relèvent de l'expérimentation sociale ce travail-là ce qui est intéressant c'est qu'il a débouché sur deux choses un un autre projet qu'on a appelé la cité verte où en fait les gamins qu'on avait les gamins qui venaient des familles qu'on avait alimentées durant le premier confinement et qui souvent étaient des gamins en difficulté scolaire dans des classes de sacpas etc ont accepté en fait de participer à un projet qu'on a appelé la cité verte et qui leur a permis de découvrir tous les métiers qui sont en plein essor et qui sont liés au milieu de l'agriculture européenne pour dire vite sur le territoire de Saint-Denis c'est-à-dire Saint-Ouen Saint-Denis Pierre-Fitte Lille-Saint-Denis etc et donc aussi d'ouvrir leurs horizons leurs imaginaires c'est-à-dire que quand un maire comme Pierre-Fitte ouvre un nouveau lycée et que le seul truc projet pédagogique qu'il est en train de penser c'est les métiers de la sécurité nous on dit aux gamins en 15 ans 14-15 ans non il n'y a pas que les métiers de la sécurité peut-être que tu peux faire de l'agriculture en milieu urbain et puis tiens il y a la zone des Tartres où il y a 22 hectares de terres qui sont disponibles et où effectivement on peut récupérer des terres pour cultiver de la bouffe saine pour les quartiers populaires et donc toute cette démarche-là mène en dernière instance à une lutte qui porte sur la nécessité de récupérer les terres et d'en refaire des communs et pas seulement des jardins ouvriers ou partagés j'insiste là-dessus parce que moi j'ai été beaucoup dans les jardins ouvriers partagés y compris en tant que responsable associatif à Pierre-Fitte mais en fait ces expérimentations sociales-là elles ne sont pas nécessairement porteuses de valeurs qui permettent de reconstruire du commun et donc elles ne sont pas forcément porteuses de valeurs aussi qui donnent des outils pour une émancipation et qui en dernière instance permet de construire des formes d'autonomie donc ça c'est un peu l'expérience des Gilets jaunes de Pierre-Fitte ce qui fait que moi en fait moi ce que j'attends de voir de Pep c'est des voilà aussi cette capacité à mener une veille sur toutes ces étoiles qui sont en train de sortir et en fait qu'on peut sur lesquels on peut mener un travail parce que moi je ne sais pas dernièrement je suis allé à Montpellier et à Montpellier je découvre que le groupe des Gilets jaunes de Montpellier-Centre qui a quasiment disparu en fait s'est complètement reconverti à 17 kilomètres de Montpellier ils ont récupéré des terres et là il y a une propriétaire de Hara qui était elle-même Gilets jaunes qui leur a filé 17 hectares de terre pour faire des jardins en commun et donc faire un système de petite production agricole bon ils en sont au stade expérimental mais en tout cas voilà il y a des débouchés comme cela et donc c'est le il y a un pied enfin sur le cas j'insiste puis j'arrête là mais pour moi la PEPS c'est à la fois effectivement une proposition politique mais en fait elle doit marcher sur ses deux pieds c'est que cette proposition politique ne peut pas fonctionner si on n'a pas une veille sur l'expérimentation sociale c'est à dire sur ce qui est en train d'émerger comme proposition alternative et si effectivement ça correspond à des valeurs qu'on a envie de porter à une écologie de rupture merci pour ce nous avons on en revient alors on n'a pas répondu quand même une question il y avait une question d'Olivier et d'Anna Maria en qu'elle n'a pas répondu sur Anna Maria demandait maintenant qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait comment je peux et Olivier qui demandait comment faire quelle forme d'adhésion et comment on avait répondu qui veut bien répondre à Anna Maria et à Olivier ensuite on a Corinne et Tuna qui avaient demandé à intervenir alors qu'est-ce qu'on fait moi moi je veux bien je veux bien répondre à Anna Maria vas-y Patrick bon je lui ai répondu d'ailleurs en gros pour tout le monde d'abord on va faire trois campagnes une sur la souveraineté alimentaire une sur les risques industriels et une sur le nucléaire et le climat qu'on voudrait mener avec d'autres groupes d'autres forces par exemple sur la souveraineté alimentaire bon le cas des épiceries solidaires c'est assez intéressant parce que si on peut arriver à mener une campagne avec elles ça serait ça serait important deuxièmement on va autour de mars avril faire un événement autour de la commune de Paris pour reposer la question qu'a évoqué d'ailleurs à l'instant d'une certaine manière Benoît sur les les listes municipalistes quoi et qu'est-ce que veut dire le municipalisme libertaire aujourd'hui en s'appuyant évidemment sur l'expérience historique de la commune de Paris mais aussi sur ce qui s'est passé l'année dernière quoi et sur où en sont ces listes l'autre chose c'est qu'on voudrait créer en novembre une semaine de l'éducation de l'écologie populaire alors une semaine de l'écologie populaire dans plein d'endroits en France il pourrait y avoir des initiatives pendant une semaine centrées autour de l'écologie populaire et PEPS aiderait à la création de cette semaine en publiant une affiche un appel en mettant en place un programme etc. minimum et chacun dans son territoire et bien ferait quelque chose autour de l'écologie populaire et c'est aussi une façon de travailler en réseau avec les uns et les autres puisque c'est un peu ça qui est discuté y compris toutes les questions autour de la mutualisation des expériences dont vient de parler Benoît c'est une manière cette semaine d'écologie populaire de faire apparaître toutes ces expériences différentes et de les faire travailler ensemble donc voilà un peu le programme de cette année alors il y a évidemment aussi les élections départementales et régionales et on a un certain nombre d'amis par exemple Bénédicte est conseillère régionale Île-de-France d'autres copains sont dans la préparation des cantonales etc. et donc on va essayer de faire deux textes un sur les départementales et un sur les régionales pour présenter comme on avait fait pour les municipales avec guide municipaliste nos orientations sur ces questions et notamment sur la question des régionales sur la question des biorégions parce que ça c'est aussi une de nos spécificités c'est la lutte pour les biorégions et la comment dire la démétropolisation quoi et c'est un vrai problème notamment dans la région parisienne mais aussi la région lyonnaise toutes les grandes métropoles qui sont de plus en plus invisibles et qui doivent administrer très bureaucratiquement voilà donc ça c'est un peu le programme de cette année et puis en même temps il y a la campagne d'adhésion dont on a parlé alors pour répondre là-dessus c'est 5 euros minimum pour tout le monde donc effectivement il y a ça mais après il y a la prise en compte de copains qui n'ont pas de frites et tout ça donc ça évidemment on prendra ça en compte et s'il peut y avoir comme le proposait Thio des aides sur la dont on a vraiment besoin sur la vidéo par exemple et bien là on est preneur parce qu'on voudrait effectivement on a plus de 3000 abonnés sur le Facebook on a un site qui commence à bien fonctionner mais on va changer un peu le contenu et on voudrait essayer que notamment les correspondants un peu partout puissent nous envoyer des vidéos des luttes locales mais aussi de ce qu'ils arrivent à discuter politiquement entre eux voilà donc ça c'est pour répondre un peu aux deux questions comment adhérer pour le moment on adhère sur il y a comment dire un mail pour arriver à il y a un mail qui est sur notre site et qui est sur notre Facebook voilà merci Patrick pour ces réponses Corinne et Tuna vous souhaitez parler Corinne peut-être et ensuite Tuna ouais mon mal dedans c'est un petit peu calmé donc en fait je voulais répondre en partie à macOS mais macOS j'ai compris qu'en fait c'est Benoît donc moi t'apparaît comme macOS donc c'est un peu bizarre mais je partage beaucoup pas mal de tes analyses moi je crois comme l'avait dit Bénédicte et peut-être Merlin en introduction c'est-à-dire que le constat qu'on fait c'est aussi qu'il y a effectivement mille et une initiatives mais qui sont éclatées sur tout le territoire et qui ne communiquent pas forcément entre elles bon alors évidemment il y a aussi des réseaux qui existent mais même en fait il faudrait faire des réseaux de réseaux à la limite à l'échelle nationale et donc et pour répondre aussi à Thio c'est que je pense que une des façons de faire connaître et de participer à ce que tu appelles de tes voeux Benoît c'est-à-dire une émancipation c'est déjà une visibilité de ces initiatives locales et notamment moi je plaide pour il faudrait qu'on fasse une sorte de module un process simple appropriable par tout un chacun de faire des reportages des enquêtes participatives c'est-à-dire que par exemple toi Benoît les expériences dont tu fais part là est-ce que voilà tu pourrais interviewer des personnes qui ont participé publier une petite vidéo même avec un smartphone enfin même avec des moyens du bord mais faire parler dialoguer toutes ces initiatives ensemble parce que voilà moi je découvre les initiatives de Frédéric de Supermarché Solidaire à chaque fois à chaque viséoconf je découvre des initiatives différentes mais on les voit pas c'est-à-dire elles sont relatées par vous mais on ne les voit pas et PEPS pourrait être une sorte de collecteur d'initiatives à rediffuser voilà à propos d'émancipation toujours pour répondre à Benoît cet après-midi j'ai pensé mais je me suis dit mais bon sang mais oui pourquoi est-ce que il n'y aurait pas des initiatives du type baille amphithéotique ou location collective de terrain agricole pour cultiver collectivement des choses c'est-à-dire au-delà du jardin partagé qui est souvent effectivement quand même réservé à des bobos il faut bien le dire enfin moi j'en connais à Lyon c'est essentiellement des bobos qui s'en occupent il en existe d'autres j'en suis persuadée qui n'ont pas cette dimension qui travaillent avec des populations des milieux populaires mais pour changer d'échelle pour avoir quelque chose du style de maraîchage de pourquoi pas de ferme pédagogique aussi collective où on ferait venir des gamins des écoles mais quand je dis ferme pédagogique si j'en parle c'est parce que en fait j'en ai dirigé une dans la banlieue parisienne pendant 4 ans et donc c'était une ferme pilote un peu où les gamins ils venaient pas en visite pour regarder les animaux et admirer les poules et les lapins mais on faisait tout ensemble c'est-à-dire on faisait le pain le fromage la traite des chèvres les plantations etc donc bon évidemment c'est pas une idée nouvelle mais je pense que ces choses-là elles pourraient être multipliées avec des acquisitions de terrains et de locaux collectifs même loués tout simplement voilà merci Corinne pour ces précisions Nina oui bonjour merci déjà pour tout c'est très inspirant je me présente rapidement je suis plutôt militant engagé dans les luttes anti-nucléaire en France et un peu dans les luttes anti-charbon en Allemagne aussi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Radia Action et pour la petite anecdote pendant vos journées d'été je crois que ça avait lieu du 23 à partir du 23 août un truc comme ça nous en même temps on organisait un camp militant dans le budget où notamment il y a un projet de PR qui risque d'avoir lieu là-bas et donc ma question que j'ai un peu à vous poser enfin là on a beaucoup parlé de l'échelle locale et enfin c'est vraiment très inspirant mais moi je me demandais un peu sur les questions énergétiques au début dans l'introduction on en a un peu parlé donc en gros la solution technique miracle elle n'existait pas le capitalisme vert et tout ça enfin bon voilà mais très concrètement sur les questions énergétiques je me demandais un peu quels sont vos vos champs de bataille qu'est-ce que vous faites j'ai entendu qu'il y avait du coup une campagne sur nucléaire et climat qui est prévue donc ça ça me réjouit déjà beaucoup mais je me demandais aussi un peu est-ce que il y a est-ce que vous vous travaillez ensemble avec par exemple des syndicats comme Sud-Energie ou peut-être même la CGT Énergie enfin je ne sais pas et enfin voilà comment à l'échelle nationale vous comptez poser sur ces enjeux-là par exemple là il y a un sujet d'actualité qui est hyper important c'est la réforme enfin le projet Hercule pour EDF qui à mon avis et enfin voilà je n'en parle pas plus parce que peut-être qu'on n'a pas le temps mais enfin voilà c'est un peu ces questions-là que j'aimerais bien je n'arrive pas exactement situer là où vous vous trouvez enfin qu'est-ce que vous faites et ça m'intéresserait beaucoup merci merci Thuna Bénédicte tu t'étais inscrite peut-être que tu veux répondre en partie aux questions de Thuna en même temps ouais je voulais répondre aussi à Benoît parce que tu as parlé à la fois d'émancipation et en même temps travailler sur les subjectivités alors évidemment on travaille sur les subjectivités des gens enfin on travaille avec les gens à défaire les subjectivités libérales disons dans de l'action et ce que tu as décrit en est une possible mais on travaille aussi en produisant de la réflexion et en produisant des une compréhension des des enjeux tels qu'ils se posent et dans la situation des des institutions telles qu'elles se posent telles qu'elles se posent aussi quoi et le débat sur l'énergie le le montre bien comme le débat d'ailleurs sur la sur la souveraineté alimentaire parce que Corinne disait oui on pourrait multiplier les expériences de de collectivisation ou de enfin d'appropriation collective de de la terre ou de remise en commun toi tu as fait référence aux communs donc aux communs qui ont existé jusqu'au 17ème siècle et qui ont été violemment appropriés par l'aristocratie il faut le rappeler ça n'a pas été une chose une chose douce quoi aujourd'hui il existe par exemple une asso qui s'appelle terre de lien et qui fait ce travail de racheter des terres et ensuite de les mettre en de les mettre en enfin ils font des baux à des agriculteurs qui jouissent de ces terres qui ont une espèce de propriété d'usage un peu comme comme le voudrait Friot quoi une propriété d'usage de la terre tant qu'il la tant qu'il la cultive le problème c'est que terre de lien par exemple qui était aidée par la région Île-de-France ne l'est plus maintenant perd progressivement de ses soutiens et de ses financements et que par ailleurs et c'est un autre un autre enjeu on sait très bien que la la mainmise des grands syndicats agricoles sur le foncier et sur sa transmission son acquisition est très forte donc et y compris pour le débat que couvre Tuna sur la question de l'énergie on a des forces face à nous qui sont extrêmement puissantes extrêmement organisées extrêmement décidées tenaces etc et que donc il faut aussi produire à plein d'échelles de quoi renverser le modèle qu'il voudrait nous faire nous faire entendre comme le seul nous faire admettre comme le seul possible et c'est pour ça que PEPS c'est pas seulement un réseau de veille c'est un réseau de veille c'est un réseau de veille c'est un réseau de mutualisation mais c'est aussi un réseau qui produit du contenu politique et qui à travers ce contenu politique va infuser et va d'une certaine façon opérer à un autre à plusieurs niveaux ce travail de transformation d'émancipation d'affranchissement des assignations donc là il me semble que c'est aussi important de l'envisager comme ça et je voulais aussi répondre sur l'énergie par exemple moi je suis en ce moment ça fait quelques quelques mois maintenant que je suis la lutte qui s'organise à Grand Puy et qui en Seine-et-Marne dans la raffinerie à la raffinerie Grand Puy et qui aujourd'hui connaît une nouvelle actualité puisque les raffineurs se sont mis en grève ce matin et par exemple c'est ces raffineurs qui luttent maintenant contre Total et ce qui était inéluctable dans la logique de Total c'est-à-dire la délocalisation de l'activité de raffinage ailleurs là où ça va lui coûter maintenant moins cher et où les normes sociales et environnementales sont plus faibles qu'ici pour transformer son outil de production ici dans des soi-disant énergies vertes et donc occuper ce marché-là aussi donc étendre en fait son marché parce que Total ce qu'ils veulent c'est ça étendre son marché en faisant du plastique recyclé ou des carburants du biocarburant enfin etc et bien ces hommes et ces femmes ce sont essentiellement des hommes en l'occurrence qui luttent ils essaient aussi de penser un modèle alternatif d'utilisation de cet outil qu'ils ont fait des marques qu'ils ont fait fonctionner jusqu'à présent pour Total mais ils essayent de mettre en place un projet un projet alternatif qui soit un projet de production d'énergie mais pas forcément seulement d'ailleurs parce qu'ils ont pas mal de terres agricoles sur ce site-là etc et donc Peps doit aussi être un lieu où il est possible de trouver les instruments les ressources empiriques et théoriques pour penser ces projets alternatifs qui aident on l'a vu dans le cadre du triangle de Gonesse qui aident à fédérer des gens autour de la lutte qui est portée et à dessiner un horizon différent de celui qui nous est sempliternellement proposé Merci Bénédicte il est 20h35 la réunion va bientôt se terminer avec Thio qui voulait rajouter quelque chose si vous voulez et puis après il y a Thio et puis Benoît aussi t'as levé la main Thio et Benoît puis après assez rapidement je vais très rapidement oui je vais très 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 rapidement donc c'était par rapport à Benoît donc Mac OS peut-être il faut le voir avec Marjorie quand tu fais partie du Peps pour les actions de Pierre Fit avec les Gilles de Pantin aussi ça pourrait être intéressant et donc par rapport à ce que disait Bénédicte suite à ce que disait je vais regarder les noms pour être sûr voilà en fait par rapport aux vidéos une fois j'avais déjà aidé le Peps par rapport à une interview c'était Marjorie si tu peux m'aider c'était quelqu'un de la Guadeloupe tu fais un montage etc moi c'est c'est Garçon Alsa le fondateur du Modéma exact voilà c'est ça c'est à dire que moi ça fait plus de 20 ans ça va faire 30 ans que je fais tout ce qui est audiovisuel j'ai un home studio chez moi je suis compositeur je suis un beatmaker donc c'est compositeur de musique moderne urbaine essentiellement donc voilà après j'ai tout ce qui est pour enregistrement mais à la maison mais je peux me déplacer chez les gens pour faire un enregistrement maintenant c'est ce qui est possible donc voilà après maintenant là ce qui est vidéo c'est juste mon téléphone donc c'est quand même un iPhone 11 donc ça peut aider ou autre voilà donc c'est j'ai déjà ça c'est mon métier de base en fait c'est à dire qu'après moi je peux aider après en fonction ça on verra avec vous le peps de vos besoins et on pourra voir en fonction et quand vous voulez moi je suis disponible parce que vous savez il y a des conditions qu'il y a à l'heure actuelle il n'y a pas de soucis il n'y a pas de travail donc moi j'aide tout ce qui est la communauté et donc voilà donc après pour le partage il y a aussi Marjorie elle le sait j'ai lancé depuis plus de deux ans avec les Gilets jaunes un média citoyen où je partage énormément de choses du peps comme le live de ce soir il est partagé sur mon sur mon média où il y a à peu près 500 personnes qui suivent ça et il y a quand même des gens qui suivent régulièrement et qui partagent donc voilà donc si ça peut aider après pour d'autres besoins n'hésitez pas je serai présent et donc voilà merci Théo c'est à Benoît Benoît si tu veux prendre la parole et puis après on va clore je pense non je vais faire très vite je voulais au départ répondre à je ne sais plus qui posait la question de l'acquisition des terrains qui est venue dans le débat mais juste dire à Bénédicte qu'on est d'accord dans ma première intervention ce sur quoi je voulais insister c'est sur il faut prendre en compte une dimension historique de pourquoi permettant de comprendre moi je viens de la gauche radicale pourquoi la gauche radicale quand elle a été au pouvoir a été incapable d'organiser la réforme à un moment donné il faut se poser la question pourquoi les écologistes ELLD dans leurs différentes mouvances à chaque fois qu'ils ont eu des positions de pouvoir n'ont pas réussi à prendre à organiser ou à mettre en oeuvre des réformes qui aillent dans le sens d'une écologie et d'une écologie sociale c'est parce moi je pense fondamentalement que c'est parce qu'à un moment donné ce modèle de la représentation politique a pu s'émanciper lui des luttes concrètes que menaient un certain nombre d'acteurs et en fait l'exemple que tu donnes de la raffinerie de Grand Puy que je connais bien parce que l'an passé on leur a apporté des sous au moment de la grève illustre parfaitement cette situation et je le trouve très intéressant d'ailleurs dans ton propos parce qu'en fait il donne aussi une autre vision de ce qu'est l'écologie sociale c'est à dire que l'écologie sociale c'est pas seulement l'écologie des pauvres dans les quartiers populaires mais c'est aussi tous ces travailleurs qui aujourd'hui dont le travail dépend des énergies fossiles et qu'il va falloir accompagner dans un projet de transformation de la société je sais effectivement que les acteurs de Grand Puy ont quelques idées sur ces questions là et au fond ils ont quelques idées parce qu'ils y ont été contraints c'est à dire que Total leur a dit l'an passé au moment de la grève si vous faites une grève brutale on ferme tout de suite si vous laissez entrer et sortir quelques camions on fermera dans 4 ans et on prend la délocalisation dans 4 ans et effectivement il y avait un projet d'énergie alternative on ne va pas aborder ce sujet là mais je suis prêt à en discuter parce que moi je travaille avec les questions de justice environnementale sous l'angle de l'énergie et des énergies renouvelables en Afrique et donc c'est des sujets qui m'intéressent vraiment parce qu'en fait ils ne sont pas simples à régler donc ce que je voulais dire c'est qu'en fait on ne peut pas déconnecter un projet de transformation politique et je suis bien d'accord avec toi qu'il faut des concepts qu'il faut de la théorie sans penser les luttes concrètes qui les accompagnent et on ne pourra pas y arriver sans ça et donc je reviens à la question de l'acquisition des terres en fait l'expérience que tu mentionnes de terre de lien qui était effectivement une expérience très intéressante en fait on voit bien que le système lui-même en enlevant les subventions dès qu'il n'y a plus de majorité se retire parce qu'il perçoit que le système est menaçant et en fait moi je pense d'ailleurs que dans les thèmes qu'a énoncé Patrick sur l'année ce serait bien de continuer à mener cette lutte en tout cas pour la région parisienne sur la nécessité de récupérer les terres agricoles et d'en faire des communs pour les habitants des quartiers populaires c'est une lutte qu'on a il y a eu six mois il y a eu un communiqué de PEPS pour lancer cette lutte là et ça a été trop rapidement abandonné alors qu'il y a plein d'initiatives locales partout à Saclay à Garges à Pierrefitte Marjorie à Pantin qui portent cette lutte là et qu'il faut en faire un enjeu politique y compris pour les régionales y compris par rapport aux Jeux Olympiques pour toutes ces questions là et après en fait on se rend compte quand on rentre dans la lutte concrète c'est à dire nous sur la zone d'État quand on demande aux élus à récupérer cette terre y compris des élus comme Asdin Taibi à Astin qui est un mec très bien ils nous disent ah mais non vous êtes des amateurs on va piler ça à telle association hors sol qu'à une expérience dans le sud de Paris etc et donc on se retrouve en tant que citoyen voulant oeuvrer sur des questions d'écologie dans des logiques d'émancipation face à des acteurs qui sont des acteurs professionnels et qui eux sont inscrits dans une logique néolibérale donc à un moment donné politiquement là aussi il faut trancher c'est à dire qu'on ne peut pas réussir à mobiliser les gens sur des projets d'écologie sociale tant qu'on se heurte effectivement aux dispositifs institutionnels qui permettent et qui font perdurer le système et donc dernièrement dans la réflexion du groupe Gilets jaunes du Secours jaune la question de la récupération des terres elle ne s'est pas posée sous la forme de l'acquisition des terres parce qu'en fait les terres elles coûtent beaucoup trop cher et que même si on se cotisait on n'y arriverait pas mais par contre on s'est dit tiens utilisons les outils du système la zone des tartes c'était d'anciens vergers et bien pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir les habitants du quartier populaire et puis on fait un crowfunding avec eux sur des arbres c'est-à-dire trois habitants achètent un arbre et puis ils viennent le planter avec nous dans la zone des tartes et puis s'il y a une centaine d'habitants ça fait une vingtaine d'arbres et ça reconstitue un petit verger et là quand les arbres sont plantés on n'est pas dans une occupation timzade c'est-à-dire il n'y a pas d'occupation humaine d'une zone sur laquelle on ne peut pas s'installer pour le moment mais par contre les habitants ils ont planté des arbres et le jour où les élus vont vouloir les retirer les élus vont être bien dans la merde parce qu'ils vont devoir s'adresser à leurs habitants donc quand je dis l'expérimentation sociale c'est ce genre de choses il faut aussi qu'on puisse cruiser avec ce système le contourner et là où ils utilisent justement tous les outils pour récupérer les propositions alternatives et les recycler dans une logique capitaliste nous aussi on peut faire la même chose mais les recycler je dirais dans une logique peut-être plus éco-socialiste parce que moi je suis plutôt de ce côté-là donc voilà je suis encore trop long je m'arrête mais c'était un petit peu les compléments que je voulais apporter merci Benoît Patrick tu voulais réagir mais il est vraiment non je voulais je voulais répondre mais il vient de partir à Tuna donc c'est un peu dommage voilà c'est pas grave non c'était pour lui dire simplement que la question du nucléaire était très importante parce que justement elle avait été abandonnée ces dernières années au profit de la seule lutte exclusive pour le climat et qu'il fallait absolument relier ces deux combats on avait fait un édito en ce sens-là il y a à peu près plus d'un mois mais je pense que il faut vraiment remobiliser tous les collectifs de lutte anti-nucléaire ou de lutte sur les déchets nucléaires comme à Bure parce que c'est une question centrale de l'avenir et qu'en ce moment on est en train de nous présenter le nucléaire comme l'énergie qui va résoudre le problème du climat alors que tout le monde sait bien que c'est exactement le contraire et qu'à-dessus il faut qu'on retravaille politiquement ce qu'on a abandonné de fait élevé il est revenu donc il m'a peut-être entendu je ne sais pas tu es drôle est-ce que tu veux réagir ? excuse-moi Jean-Jacques pardon je suis désolé mon ordi a planté à l'instant du coup j'ai raté les deux dernières minutes voilà simplement je disais qu'on avait décidé de faire cette campagne nucléaire parce que justement on avait publié d'ailleurs un édito il y a plus d'un mois là-dessus la lutte anti-nucléaire était de plus en plus abandonnée en France au profit de la seule lutte exclusive sur le climat et en plus comme des gens comme Jean-Covici etc. disent voilà le nucléaire a devenu la solution pour le climat il faut contre-attaquer idéologiquement politiquement et sur le terrain pour remobiliser le mouvement anti-nucléaire et faire comprendre notamment à la jeunesse dans le mouvement climat que les deux luttes sont totalement complémentaires et absolument indissociables et que c'était une tâche de l'heure donc si on pouvait collaborer avec notre collectif ça serait très très important alors après on n'a pas encore mis en place cette campagne donc les rapports avec la CGT ou Sud Énergie etc. on n'a pas on n'a pas fait tout ça le projet Hercule dont tu parlais il faut combattre la privatisation d'EDF parce que c'est aussi à la fin la privatisation non seulement des énergies renouvelables et on voit ce que Total fait en ce moment et pas simplement à Grand Puy mais c'est aussi la privatisation du nucléaire qui a commencé par la sous-traitance du nucléaire depuis très très longtemps et qui peut se changer de la sous-traitance